Hey, salut toi, c'est Papa Popote! Ben oui, on est mordis! J'espère que t'as passé une belle fin de semaine! Puisqu'il a fait quand même beau la fin de semaine! J'en ai profité pour former ma piscine! C'est pas ça en fin de semaine! Je ne sais pas, j'étais pas en avance. Il me reste encore du temps qu'à faire, mais écoute, il reste encore deux ou trois semaines là pour pouvoir en profiter pour finaliser l'extérieur, pour se préparer pour l'hiver. Parce que, écoute, c'est la dernière semaine qui s'en vient, là, d'octobre. Déjà, ça n'en vient pas, je n'en viens pas! Puis là, hier, c'était les élections. On a eu un gouvernement minoritaire, donc on pense qu'on est correct. On n'est pas posé de voter peut-être pour les 18 prochains mois, 24 prochains mois. Ça ne dure pas quatre ans, ça c'est sûr! Mais bon, écoute, c'est fait! C'est derrière nous! On peut passer cette semaine à se concentrer sur notre petite famille, sur notre santé, sur notre portefeuille aussi, c'est bien important! Puis j'ai identifié, vu qu'on est mardi, quand on est tous les mordis, j'ai identifié pour toi les 10 rabais qui ne reviendront pas en spécial la semaine du 24 au 30 octobre. Donc là, le 22 aujourd'hui, on en compte deux jours pour profiter des spéciaux. Puis là, j'ai vraiment fait un... Puis je te dis, cette semaine, il y a des beaux spéciaux la semaine prochaine aussi, mais cette semaine, il y a des spéciaux vraiment qui m'intéressent, moi particulièrement, qui ne seront pas en spécial la semaine prochaine. Je te conseille vraiment de regarder ça. Pas nécessairement de tout acheter là, ça c'est sûr, il ne faut pas t'acheter tout ça, là, on n'est pas ici pour ça, on est ici pour économiser, pas pour dépenser, bien important. Mais quand même, commençons tout de suite que le numéro 1, le numéro 1 coûte le poulet entier chez IGEA à 1,79 l'année où tu peux faire tout 95, le kilo, soit c'est une prochaine, il y a des cuisses de poulet, il y a des poitrines de poulet désaussées ou avec juste l'os, mais un poulet entier, oublie ça, il n'y a pas ça, c'est une prochaine. Donc, tu es chez IGEA cette semaine, si tu veux avoir un poulet entier. Le numéro 2, des tomates. Écoute, des tomates, la semaine prochaine, il y en a 99 cents la livre, je crois que c'est chez Super C, tu iras voir la liste de papa papa, mais écoute, à 79 cents la livre chez IGEA cette semaine, ou si tu préfères 1,74, le kilo, ça, c'est vraiment le top prix qu'on a pour les tomates. Moi, je vais l'en racheter, c'est sûr, parce que les tomates, ça ne dure pas 2-3 jours, ça dure plus longtemps que ça. Tu ne mets jamais ça en frigo en passant, tu mets une tomate, tu mets ça dans le frigo. Jamais tu mets ça, tu mets ça sur le comptoir, dans l'armoire, ça ne traîne sur ton comptoir, mais tu ne mets jamais une tomate dans le frigo. Sache-le, sache-le. Donc, c'est ça qui est ça pour chez IGEA cette semaine. Continue avec le numéro 3. Le numéro 3, des crevettes. 340 grammes, des 20-40, des belles crevettes, toutes décortiquées à 5,77 pour 340 grammes. Ça, la semaine prochaine, il n'y aura pas de crevettes de cette qualité-là, à ce prix-là. Tu peux oublier ça tout de suite. C'est un produit congelé, ça. Donc, tu ne veux pas n'avoir non plus rempli ton congelateur avec ça, mais tant qu'à remplir, tant qu'à mettre quelque chose dans ton congelateur, tu veux avoir quelque chose qui a une valeur pour un pain. Pour sauver 50 cents, tu prends un gros pain, tu mets ça dans ton congelateur. C'est stupide. Tandis que là, au moins, un petit sac qui en vaut le double, tu viens de sauver 5-6 piastres, sa piastres. Ça, ça vaut la peine de remplir un peu ton congelateur. Le numéro 4, écoute, pâté Saint-Hubert. C'est sûr, ce n'est pas la grande classe, là, mais quand même, ça fait la job. Donc, le pâté Saint-Hubert à 4,98 pour un pâté de 825 grammes. Écoute, c'est sûr que ça peut vraiment te dépanner avec une petite salade, un petit légume, vraiment. C'est super. Aussi, le numéro 5, le numéro 5, le veau haché, mag, chez Maxi, à 2,99 la litre où tu peux faire 6,59 le kilo pour du veau haché. Ça, c'est sûr, la semaine prochaine, il n'y a pas ça en spécial nulle part. Tu peux oublier ça tout de suite. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'on fait que du veau haché? Qu'est-ce qu'on fait que du veau haché? Des tortillères, des sauces, la saucisse. En fait, tu as un peu pas mal tout ce que tu peux faire avec du avion haché, du bœuf haché. Tu peux faire la même chose avec du veau haché. Mais bon, écoute, à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Le numéro 6, écoute, le numéro 6, c'est chez Provigo. T'as quoi, t'as une brossée, là? Ça fait une semaine encore parce que là, t'as une brossée, ça... Je suis déjà, je suis déjà prendu la semaine prochaine. Voilà, genre... Écoute, le numéro 6, les pylons, les hauts de cuisse, les poitrines, tout avec la peau pylos, là. Pylons, eau, poitrine, à 2$ la livre, tu peux faire 4,41$ le kilo. Ça, c'est vraiment pas cher. Puis, tu as même, à ce prix-là aussi, tu as le demi-longe de part, la coupe du centre, là. Hé, ça, c'est vraiment pas cher, là. T'as tout ça chez Provigo, encore, aujourd'hui puis demain, parce que, comme je te dis, la semaine prochaine, là, il va y avoir des cuisses de poulet, mais, tu sais, pas pareil, là. Tu sais, comme là, c'est des hauts de cuisse, des pylons, tandis que, là, la cuisse au complet, avec le pylons, puis toute la semaine prochaine, il est là 97 cents. Mais la poitrine, elle, avec la peau, puis l'os, ça, il n'a pas nulle part la semaine prochaine. Donc, lui, c'est intéressant, maudit. À 4,41$ le kilo, là, ça me donne vraiment d'aller à chercher. Le numéro 7, bien, écoute, carottes ou oignons, 3 livres, une pièce. Je ne sais pas, Provigo, pas cher, là. Ça, c'est moins cher que j'ai vu, là, pour 3 livres, là. Parce que, tu sais, habituellement, tu sais, c'est pas cher, tu n'as pas 10 livres de carottes, mais ça a été une fois du potage, parce que tu ne mangeras pas 10 livres de carottes à manger carotte par carotte. Ça peut être long. Donc, tu vas en perdre. Ça n'a rien d'acheter trop, non plus, puis finalement, le perdre, là. Ça, c'est stupide. Donc, une pièce, 3 livres, ça, c'est vraiment un sac, là. Ça ne prend pas de place, ça rentre dans le frigidaire, puis les oignons, c'est la même chose. Puis, c'est quelque chose qui est pas... Tu sais, les oignons, surtout les oignons, là, ça sert. On le met, on le met, ça prend tous les oignons. À chaque fois qu'on fait n'importe quoi, on met un oignon. On commence par... On met un oignon, hein, d'après son... Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, c'est un peu ça. Donc, le numéro 7, écoute, c'est pour Vigo, une pièce, 3 livres d'oignons, pas cher. Le numéro 8, le porc haché extremaigre. Écoute, ça faisait un doute qu'on ne l'avait pas vu. À 2 pièces, la livre, 4,41 kilos. À une prochaine, il ne sera pas en spécial, là, pour ce qui est du porc haché. Donc, si tu veux faire des petits wong-tongs ou quelque chose comme ça avec la porc haché, c'est sûr que c'est cette semaine que ça se passe. Le numéro 9, bien, écoute, le thon. Le thon Cloverleaf, là, la canne, une pièce, la moitié-prix, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de péremption là-dessus. Si tu en as, tu en as. Si tu n'en as pas, bien, j'attends ça. Quelques cannes, au moins pour deux soupers. Tu te dis, bon, moi, je prends deux cannes. Pour un souper à quatre, ou je prends une canne, on est deux, ou tu es seul, là. Il m'en reste un peu pour moi le lendemain. Ou une canne, là, je la mange au complet. Pas de troubles non plus. Donc, achète-toi-en au moins pour deux. Tu sais, tu en as dans ton armoire, là, pour dur, pas plus que ça, là, parce que ça revient quand même comme spécial, mais. Ce n'est pas non plus récurrent. Ce n'est pas que les semaines, là. Il y a des produits qu'on... La seule fois qu'on ne sait pas à quel endroit qu'il va être en spécial cette semaine. Puis il y a des produits comme celui-là que ça n'a rien à voir, là. Il faut être en spécial partout, puis là, pendant trois semaines, il ne l'est plus. Fait que c'est ça. C'est pour ça que ça vaut la peine d'en avoir, parce que, comme je te dis, ça se conserve très bien. C'est une conserve. Le numéro 10, écoute, le chou-fleur. Le chou-fleur, là, la semaine prochaine, il est plus cher, là, c'est sûr. Je pense qu'il est une de 49, là, moins cher que j'ai eu, une de 29. Mais là, cette semaine, elle a une pièce. J'ai super essayé, là, chou-fleur. Ça, c'est vraiment bonheur, le chou-fleur, là. J'adore ça. C'est un accompagnateur, là, fantastique. Parce que tu peux le faire. Mais moi, il y a deux ou trois façons que je vais le faire cuire. Je t'en ai parlé la semaine passée, là, en tranche, sur un papier parchemin, avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile, puis avoir une dans le four, là, puis ça l'est super bon. Ou dans l'étuveuse, hein, tu sais, dans une marguerite, qu'on appelle, là. Moi, j'ai une étuveuse, ça veut dire que j'ai un plat, un des petits trous, puis en dessous, je mets un petit peu d'eau, là, que je fais chauffer. Fait que c'est la vapeur qui fait chauffer ça pendant 10 minutes. Puis là, ben, tu sais, tu veux pas, je veux pas qu'il vienne mou, 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 ça, c'est bien important. Puis là, tout de suite, après, si tu veux, puis si tu es pas prête, tout de suite, tu les enlèves, tu les mets dans l'eau froide, puis ils gardent la belle couleur, puis leur texture, là, tu sais. Tu es saisi dans l'eau froide après avoir fait cuire pendant 10 minutes, là, ils arrêtent de cuire, puis ils seront juste parfait, parfait. Ça, c'est super. Parce que si tu les laisses, là, là, sur le comptoir, maintenant, tu dis au cuire, si on cuit, on les laisse là, ils continuent à cuire, puis ils perdent toute leur forme, puis c'est vraiment, là, je te dis, j'ai fait le test, là, c'était deux mondes. Sinon, idéalement, c'est que tu t'organises pour que quand tu le fais cuire 10 minutes, tu sais, à la vapeur, bien que quand ça sonne, bien là, on serre les assiettes. Oui, oui, on serre les assiettes, fait que là, il est parfait, tu sais, c'est super. Puis souvent, ce que je fais aussi, c'est que je le mets dans un pyrex, tu sais, je le fais cuire, là, 10 minutes à vapeur, après ça, je le mets dans un pyrex, puis je mets du fromage, je me dis, arrête là, tu vois, 4 fromages, là, je mets ça dans le four, ça fait gratinier ça un petit peu, puis là, ça fait, tu sais, un bon flirt, tout plein de fromage, c'est bon, hein, maudit? Ça, avec un petit riz, puis, mettons, je ne sais pas, un filet de truite, un filet de saumon, un petit poulet, ou n'importe quoi, finalement, c'est délicieux. Écoute, c'est ça qui est ça pour ce qui est des 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine du 24 août, donc, profites-en énormément, c'est pour ça que tu es dans l'abonnement VIP de papapopote, pour vraiment faire des belles économies sans te casser la tête, puis cette semaine, bien, c'est ça, puis je t'invite vraiment à aller voir la liste, la courte liste, pour voir les 1 ou 2 produits que tu aimerais vraiment profiter cette semaine, puis n'oublie pas, demain, tu vas recevoir la vidéo de la semaine du 24 au 30, fait que, écoute, profite-en, il y a plein d'économie à faire, fait que sur ce, je te reçois bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papapopote, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papapopote, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501